... L'État n'a pas les moyens avec ses propres ressources d'éradiquer les 6 000 abris provisoires au point que l'État pense à un partenariat public-privé. Cet État-là est capable de donner l'eau à une entreprise qui va nous faire perdre 50 milliards de francs CFA sur 15 ans et laisser une autre entreprise qui va nous faire économiser 50 milliards de francs CFA sur ces mêmes 15 ans. Mais quel est le citoyen sénégalais qui a la possibilité de se brancher à l'eau au coût de 231 000 francs CFA ? Quel est le citoyen sénégalais qui peut faire ça ? Alors, est-ce que nos autorités, particulièrement le ministère de l'hydraulique, qui à l'époque était dirigé par Manson Fay, a pensé à la majorité des citoyens sénégalais composés de paysans, d'éleveurs, issus, en fait, membres des classes populaires ? Nous pensons que, dans ce choix de Suez, eh bien, c'est le peuple sénégalais, c'est le Sénégal qui va sombrer, qui va se noyer dans le canal de Suez. Mais ce ne sont pas les intérêts du peuple sénégalais, ce ne sont pas les intérêts de l'État du Sénégal qui sont pris en charge. Parce que ni le prix du mètre cube d'eau, ni le prix du branchement proposé, en fait, par Suez, n'est bon au moment où, d'accord, les prix proposés par la SDE coûtent moins cher. Nous avons relevé, nous frappent, quatre anomalies, quatre problèmes, dans le choix de Suez, au détriment des autres entreprises qui avaient compétit. La première anomalie, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, en termes d'appel d'offres, on a dit qu'il fallait, le gagnant de l'appel d'offres devrait être l'entreprise la moins disante, qui fait les propositions de prix les moins chères. Donc comment est-ce que, avec les prix dont j'ai parlé tout à l'heure, l'État du Sénégal, à travers le ministre de l'Hydraulique, a pu donner le marché à Suez ? Pourquoi le président de la République n'a pas rappelé à l'ordre son ministre Manson Feuille ? Qui est ? J'en venais. Pourquoi il ne l'a pas fait ? Nous, citoyens sénégalais, nous pensons que les relations entre le président et ses ministres ne sont pas plus forts que l'intérêt des citoyens sénégalais, des 16 millions de citoyens sénégalais. Et nous ne pouvons pas accepter et nous dénonçons énergiquement le fait que des relations familiales que Manson Feuille soit le beau-frère du président de la République soit une raison pour ne pas avoir mis en avant les intérêts du peuple sénégalais. On a mis en avant des intérêts mais familiaux, des intérêts mais claniques. Or, je rappelle que c'est le président de la République et ses partisans qui nous avaient vendu le slogan la patrie avant le parti. Mais nous sommes au regret de voir que non seulement sur la question dans le cas d'espèce qui est la question de l'eau, nous n'avons pas la patrie avant le parti mais nous avons pire la fratrie avant la patrie. La fratrie, ça veut dire la famille avant la patrie. et cela est tout simplement scandaleux. Nous pensons que ce scandale-là est à la hauteur s'il n'est pas même plus grave que le scandale du pétrole. La deuxième anomalie et difficulté pour nous frappe c'est que il y a ce qui est pour nous un conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts c'est que c'est Suez qui a gagné le marché de la construction de Kermomarsar 3 et que donc sur la base des textes Suez ne pouvait pas être en fait mais candidat à cet appel d'offres de production et de gestion de l'eau dans les zones urbaines et périurbaines du Sénégal. C'est comme si ou plutôt je vais venir sur l'autre argument mais comme je le disais tout à l'heure il y a un conflit d'intérêts manifeste parce que Suez ne peut pas construire un bâtiment et après dans le même temps participer à l'appel d'offres pour voir qui va s'occuper de ce bâtiment là. Mais déjà la construction de Kermomarsar a connu énormément de retard et cette construction comme je l'ai dit avait été confiée a été confiée à Suez. Donc un argument de plus pour se poser la question du choix judicieux de Suez au détriment des autres concurrents. C'est l'occasion d'ailleurs de dire que si vous entrez dans les moteurs de recherche et que vous tapez Suez vous verrez que dans les quatre coins du monde Suez est connu réputé célèbre pour ses scandales dans la gestion de l'eau un peu partout dans le monde. Troisième problème nous soupçonnons fortement que l'état du Sénégal à travers le beau frère du président à travers notre ancien ministre de l'hydraulique à savoir Mansour Fay ait été corrompu par Suez. Je répète et nous pèsons bien nos mots nous soupçonnons qu'il y ait fortement qu'il y ait eu une corruption du ministre de l'hydraulique Mansour Fay beau frère du président dans cet appel d'offres parce que nous avons tous vu vous en avez été les relais que Suez a donné à la mairie de Saint-Louis dirigée par Mansour Fay des voitures pour la gestion des ordures ménagères de Saint-Louis. que ce soit une semaine avant deux mois avant un an avant ce n'est pas logique et c'est interdit dans un appel d'offres international que celui qui y est compétit et même à connaître celui qui gère l'appel. la deuxième chose qu'il a évoqué c'est aussi les coûts comment est-ce qu'on peut demander que les Sénégalais vont désormais se brancher dans le réseau de l'eau du Sénégal qui nous appartient à nous vont se brancher donc désormais à 231 000 francs. quel est le fonctionnaire Sénégalais qui gagne un salaire qui lui permet s'il construisait demain sa maison à Tiwabonpeul qu'il aille faire une demande de branchement à la société de l'eau et que celle-ci lui dise allez il faut nous verser tout de suite 231 000 francs pour être branché dans le réseau. Ça c'est quelle logique ? C'est une logique de marchandisation de l'eau. Et le troisième élément qu'il a évoqué c'est bien sûr le conflit d'intérêt flagrant dans ce document de la SONES l'attribution du marché de construction de KMS 3 Kermomarsar 3 qui est considéré comme l'ouvrage le plus important dans les 15 ans 20 ans 50 ans à venir pour équilibrer l'accès à l'eau et la fourniture de l'eau au Sénégal. Ce marché est attribué à Suez il est là. C'est Suez qui a gagné ce marché. Ça c'est un document comme j'ai dit appel d'offres définitives de marché nom du projet projet de construction du KMS 3 référence appel d'offres internationales préqualification NTUG 053 identification du marché travaux de construction et réalisation d'une usine de traitement et de pompage d'eau accueillir mon massa nombre de demandes reçues 9 nombre de candidats retenus 3 et on dit nombre de soumissionnaires finalement groupe Suez international le mot est là et Guy a raison c'est comme si donc on dit celui qui construit le bâtiment va être celui qui va le mettre en location va être celui qui va récupérer l'argent des locations va être celui aussi donc en même temps qui dira si le bâtiment est rentable ou non donc le dossier est loin d'être terminé et pour finir Suez ne peut pas encore prendre service parce que même la passation de service qui est en train d'être conduite par le ministère nous savons par des informations de nos amis en France que même le dossier de passation c'est Suez qui l'a préparé et l'a remis au ministère à la SONES donc ça veut dire que Suez a ici ses représentants qui défend ses intérêts du début jusqu'à maintenant et c'est cela qui fait donc qu'on ne peut pas ne pas penser de soupçons de corruption on ne peut pas ne pas penser d'anomalies comme Guy l'a révélé maintenant le reste c'est que nous espérons que la justice sénégalaise qui a reçu toutes ces informations à la Cour suprême à qui nous faisons conviance en tant que justice elle va dire le droit et si le droit est dit cet appel d'offre doit être repris à la Cour suprême à la Cour suprême à la Cour suprême